Je m'appelle Moulou Adonis. Je suis ici deux ans, deux mois dans cette église. Mon témoignage ce matin c'était mercredi. Je n'étais pas ici au programme parce que le travail m'a trop scellé. Je clôture la nuit. Je suis rentré à la maison. J'ai acheté tout mes chapeaux pour aller en préparer. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis lavé. Je suis mangé. J'ai mis ma musique religieuse. La musique chante de Kouroumé. Ça chantait, ça chantait. Mon temps de dormir. J'ai pris tuyau en anglais avant de dormir. Quelque chose m'a dit de prier en patois. Quand sa musique chantait, quand j'ai commencé à chanter, chanter, un autre esprit me faisait prier encore plus fort. J'ai prié jusqu'à... Je me suis dormi. J'ai vu l'un de mes oncles qui était mort. Il est venu dans mon rêve. Il ne m'a rien dit. Après le rêve, je me suis dormi. J'ai vu mon père qui était aussi mort. Deux seuls rêves, j'étais dans notre maison familiale. Il y a un abbe dans mon village. Depuis que je suis né, cet abbe ne veillait pas à sa fraîche toujours. Je me suis levé. Mon téléphone s'est sonné. Ma grand-sœur m'a appelé. Quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, il y a vu. Elle m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, dis-moi d'abord ta part. C'est un abbe qui est cassé en deux. Il dit vrai. Il dit, c'est tout. Comme nous parlons. Un homme de mes oncles s'est léveillé. Un autre grand-père, l'autre qui était mort de lui, poursuivre. On a découvert, c'est lui qui était le marabout de la famille. Comme nous parlons, il ne parle plus. Il ne parle plus. Il court seulement par-ci par là. Ma père, c'est à dire qu'elle est là-bas. Ce qui est bon pour elle, qu'elle ne bouge pas. Et le diabète doit aller en enfer. Donc, je veux le mettre.